Comment voyager gratuitement grâce à ta carte de crédit ? Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs stratégies qui vont te servir justement à faire des économies lors de tes voyages ou même à gagner de l'argent en faisant tes dépenses. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu. Ça encourage les 30 personnes qui travaillent dans mon équipe pour te produire du contenu de qualité sur le développement personnel, les finances personnelles, l'investissement immobilier, le business en ligne, l'entrepreneuriat, le mindset, etc. Surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à une masterclass où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même arrivons à investir plusieurs millions en immobilier et pour certains, arrivons même à voyager gratuitement grâce à nos cartes de crédit. Alors, dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus dans mes bureaux au centre-ville de Montréal et aujourd'hui, on va parler de voyage. C'est-à-dire comment voyager gratuitement, comment voyager à moindre coût. Ça, c'est un sujet très important. Moi, je vais t'expliquer en fait comment moi j'ai fait, ce que j'ai appris ici en venant au Canada. Et ça s'applique également à nos amis en Europe, en francophonie mondiale de manière générale, les cartes de crédit. Donc, avec les cartes de crédit, est-ce que tu sais que tu peux avoir ce qu'on appelle du cashback, c'est-à-dire des remises en argent. Donc, en gros, on te paye pour dépenser. Bon nombre de banques aujourd'hui offrent des programmes de récompense pour te remercier entre guillemets d'avoir dépensé de l'argent via leur carte. Maintenant, il faut dépenser de manière intelligente. Parce que plus tu vas dépenser, plus tu vas gagner de points et plus ces points vont te permettre notamment d'avoir des billets gratuits, d'avoir de l'argent en retour, d'avoir certains avantages, des points, etc. Maintenant, comment l'appliquer et en bénéficier davantage ? Et ce message s'adresse à toi si tu es investisseur et entrepreneur ou si tu souhaites même devenir investisseur ou entrepreneur. Je te donne un exemple. Cette carte de crédit, c'est la Visa Momentum Infinite, donc Visa Infinite de la banque scotia. Donc ça, c'est une carte qui me rapporte à chaque dépense 2%. Donc, quand je dépense 100$, je récupère 2$. Imagine si tu as une entreprise un peu comme la mienne où par mois, j'en ai pour près de 35 000 de charges. C'est-à-dire avec ma carte, je paye 35 000 de charges pour les loyers, pour la publicité, pour les prestataires, pour mes collaborateurs, pour les déplacements, etc. Donc, j'ai en moyenne 35 000$ de charges mensuelles. Donc, si tu prends 35 000$ et que tu prends 2% de ce montant, ça fait 700$. Ça fait que par mois, rien qu'en payant mes charges, je gagne 700$ de points. Donc, l'équivalent de 700$ que je peux réutiliser pour des billets d'avion, etc. Donc, imagine en moyenne, je dépense 35 000$ pour mes charges. Sur une année, tu fais 35 000 x 12, ça représente près de 400 000$ à peu près. Donc, tu t'imagines que sur un an, je peux récupérer plus ou moins 8 000$. Avec 8 000$, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux tout simplement voyager. Tu peux voyager en business card, tu peux aller dans des beaux hôtels, tu peux aller dans des restaurants, etc. C'est la même chose en immobilier. Je fais un exemple. Nous, on a beaucoup de participants qu'on accompagne sur des opérations, par exemple, d'achats, rénovations, revente ou réévaluation afin de générer plus de capital. Mais imagine demain, tu as des travaux à faire. Tu as des travaux à faire de l'ordre de 40 000$. Si tu payes 40 000$ de travaux, bien sûr, qui vont être remboursés par la banque, mais si tu payes les 40 000$ de travaux avec ta carte de crédit et que tu as été intelligent et que tu allais chercher une carte te donnant beaucoup plus de points de récompense, de bienvenue, il y a des programmes qui te permettent d'avoir du 10% les trois premiers mois. Donc imagine, tu payes 40 000$ et tu récupères 10% par exemple ou même 5% ou 3%. C'est tout simplement énorme. Ça peut payer tes vacances. Ça peut même te permettre d'avoir de l'argent que tu vas utiliser pour peut-être un autre investissement. Donc aujourd'hui, tu dois absolument savoir comment manipuler ton crédit. Tu dois savoir comment bien utiliser tes cartes de crédit. Aujourd'hui, j'ai près de 35 cartes de crédit que j'utilise pour mes différentes entreprises, que j'utilise pour mes différents investissements. Mais il y a parmi ces cartes-là, j'ai des cartes que j'utilise justement pour avoir le maximum de points, de cashback. Donc en moyenne, moi je tourne entre 1 et 3% de cashback, c'est-à-dire sur 100$, je récupère entre 1 et 3$. Donc imagine combien tu peux récupérer en termes de points. C'est l'une des choses qui me permet de voyager. Je peux dire gratuitement dans le sens où vu que j'ai beaucoup de dépenses de par mon activité, de par mes investissements immobiliers, de par même mes formations. Parce que je vais payer mes formations avec mes cartes de crédit par exemple. Et vu que c'est des montants assez conséquents dont j'ai dépense en moyenne, j'ai investi en moyenne 50 000$ tous les 2 ans ou tous les ans sur mes propres formations. Donc tu t'imagines, tu investis 50 000$ sur 2 ans pour te former et derrière tu récupères ne serait-ce que 3%. C'est énorme, ça te permet de payer des vacances en fait, tes vacances, tes hôtels, etc. Voilà une stratégie que tu peux mettre en place aujourd'hui avec des cartes de crédit pour pouvoir dépenser au mieux. Surtout si tu es entrepreneur, si tu es investisseur, je t'invite à avoir des cartes de crédit avec des récompenses pour te permettre notamment de récupérer énormément de points. Tu vas pouvoir aller au Mexique, dans les Caraïbes, en Asie, comme tu veux, à moindre coût ou même voyager en business class. Parce que tu te dis, si ça te coûte 2-3 000$ de voyager en business class et que tu as pu récupérer 2-3 000$ grâce à des investissements ou grâce à des travaux qui t'ont permis de gagner plus d'argent, tu n'auras aucun mal à te payer ton billet en business class, être au calme dans ton avion et profiter de cette expérience au lieu de dépenser ton argent pas forcément intelligemment en vue de t'acheter ce billet. Mais si tu as investi, si tu as investi dans toi, si tu as investi en immobilier, donc tu as généré des dépenses qui vont te rapporter plus d'argent et qu'au passage, tu récupères des points pour te faire plaisir, franchement, il n'y a pas mieux. Voilà, c'était mon petit secret de la journée pour te partager justement comment tu peux voyager gratuitement, voire même en première classe dans certains cas, notamment pour les personnes qui font du business en ligne. Si aujourd'hui, tu fais du business en ligne et que tu bombardes à coup de 30, 50 000, 100 000 de publicités Facebook par mois, je t'invite à tout simplement prendre une American Express avec du cashback ou une American Express avec notamment Flying Blue de Air France. Moi, j'ai une American Express avec le programme Flying Blue de Air France. Donc, pour toutes mes dépenses publicitaires, etc., qui me coûtent plusieurs dizaines de milliers de dollars par an, je peux tout simplement mettre cette American Express, gagner des milliers et justement offrir, et ça, je l'ai fait très souvent, offrir des billets à ma mère, payer des billets d'avion, voilà, à ma conjointe par-ci par-là pour des vacances ou même moi-même personnellement me faire plaisir. Je crois que finalement, ça me permet d'offrir même des cadeaux sans dépenser mon propre argent parce que si demain, par exemple, j'ai envie de payer un billet d'avion à ma mère, je vais aller prendre dans mes milliers que de prendre sur mon propre argent par exemple. et finalement, la personne, elle est, finalement, ma mère ou la personne à qui je vais offrir ce billet sera très contente de pouvoir jouer de ce cadeau-là parce que voilà, te dire que tu offres un billet d'avion que ce soit en classe économique ou en business class ou un circuit touristique qui t'a coûté entre 1000 et 3000 dollars mais qui ne t'a réellement pas coûté de l'argent parce que tu as pu récupérer de l'argent en investissant et en dépensant ton argent intelligemment. Honnêtement, ça fait plaisir. Je ferai plus de vidéos à ce sujet. Dis-moi si c'est un sujet qui t'intéresse. Je pourrais te partager justement des conseils sur tel type de carte de crédit, etc. Je pourrais même faire un programme de formation offerte à ce sujet. Dis-moi si c'est un sujet qui t'intéresse. Je t'invite à mettre ça dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite justement entreprendre, investir et au passage se payer des vacances gratuitement. Ça me fera un plaisir de t'aider. Et voilà, n'oublie pas le lien juste en dessous pour accéder à cette masterclass offerte où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même investissons plusieurs millions en immobilier et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florian de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao !